Vous avez fait vos études au cours des Passport-Pasters à l'Université de Monaco, et puis surtout vous nous faites découvrir dans ce magnifique ouvrage de la fille de votre carrière en verre. Et franchement c'est une découverte, j'imagine pour moi et je pense pour toutes les personnes présentes ici. On va découvrir avec vous, vous avez préparé en plus des images et des surprises, mais j'espère surtout que ça vous donne envie de lire ce magnifique ouvrage qui n'est que la première partie, parce que vu le succès de votre livre, ça y est vous, je crois que vous êtes en train d'écrire la deuxième partie, il a eu une vie extraordinaire. Donc voilà, et franchement c'est de lui rendre hommage et d'écrire un si bel ouvrage, je vous félicite et je crois que votre maman qui est là devrait être fière de votre travail parce que c'est un très beau travail. Je vous laisse la parole, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci beaucoup d'être présents et je vous remercie particulièrement Madame Normandie de m'accueillir en train de vous présenter la vie assez hors du commun d'un aventurier et poète qui a eu un très grand succès au Canada pour ses écrits sur la Rue vers l'Or, tout autant que Jack London en fait, et il a eu une longue vie aventureuse qui l'a amené jusqu'à Monaco, d'abord dans les années 1920, puis définitivement après la Seconde Guerre mondiale où il s'est installé dans une villa, Vida Ogora au boulevard d'Italie, où il a passé la fin de sa vie jusqu'à Salon en fait. Dans cette histoire, un prospecteur qui revient de son champ Henri Fer, il a réussi à trouver un petit peu d'or. Il retourne à la ville et il espère pouvoir déclarer sa flamme à la chanteuse du Saloon, Lady Lu, malheureusement elle a déjà un autre amoureux qui est le propriétaire du Salon lui-même, le dangereux Dan Maglou. Il va s'en suivre une rixe, une bagarre entre les deux hommes au cours du poème. Ils se battent, ils font tomber les lumières, la salle est plongée dans l'obscurité, il y a des coups de feu et quand la lumière se rallume, les deux hommes sont à terre, ils sont morts et l'or a disparu et la jeune femme aussi. C'est important grâce à son style d'écriture qui a combiné des descriptions très réalistes avec des mots vraiment loin du lyrisme de la poésie traditionnelle, des choses très concrètes, combinés avec une grande musicalité puisque ses poèmes ont été adaptés d'ailleurs en musique, en chansons et ils avaient vocation d'être récités en fait aussi. et avec des rimes qui sont facilement mémorées. J'espère d'avoir fait découvrir la vie de Robert Service, il pourrait être encore très connu dans le monde anglo-saxon, mais connu en France car son oeuvre n'a pas été traduite en français. Seul un de ses romans, The Trail of 98, la piste de 98 sur la rue vers l'or, mais qui n'a jamais été réédité depuis. Il a été traduit dans les années 30, mais jamais réédité. Et c'est cette oeuvre et cette vie assez hors du commun qui a motivé mon souhait de faire des recherches, ça a attisé ma curiosité il y a de nombreuses années. Et je crois que c'était vraiment un destin hors du commun et qui valait le coup d'être remis en lumière, qu'il avait une vie enrichissante et que peut-être ça pouvait intéresser de nouvelles générations et un nouveau public et public francophone qui ne le connaît pas. Voilà, je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ...